Bonjour, aujourd'hui on va parler des campings Sea Blue. Bonjour Marc. Bonjour Yann, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tu viens de le dire, on va parler des campings Sea Blue. La semaine dernière, on avait déjà évoqué pendant une longue vidéo le groupe To Happy. Alors, cette semaine, c'est au tour de Sea Blue. Je rappelle que justement, comme on est sur un format plus long que d'habitude, la vidéo, elle est chapitrée, elle est time codée. Donc, directement en dessous, s'il y a certaines notions, alors bien sûr, on vous invite à regarder la vidéo dans son ensemble parce que tu vas aborder énormément de sujets. Je te laisserai faire le sommaire juste après. Mais en tout cas, s'il y a des notions qui vous intéressent plus que d'autres, si vous êtes plutôt propriétaire ou intéressé par allocation, tout ce qu'on va aborder est time codé juste en dessous. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors justement, là tu parlais de sommaire, c'est assez riche effectivement. Moi, je vais pouvoir apporter vraiment une expertise en tant que propriétaire chez Sea Blue parce que je suis moi-même propriétaire. Vous verrez où, vous verrez comment. Je vous inviterai d'ailleurs à ne pas prendre ces conseils comme un conseil d'achat systématique. On pourra évoquer aussi un petit peu le côté entrepreneur, c'est-à-dire que je vais vous donner un regard objectif d'entrepreneur sur la société. On va essayer de comprendre comment Sea Blue fonctionne, comment Sea Blue fait un chiffre d'affaires comme toute entreprise. On essaiera de voir tous les avantages qu'on peut avoir chez Sea Blue quand on est propriétaire de mobile home. On verra aussi une partie inconvénient puisque chaque entreprise, chaque camping a son lot d'avantages et d'inconvénients. Et on va essayer de faire une synthèse un peu globale de tout ça. Donc comme l'a dit Marc, vous ferez attention, la vidéo risque d'être assez longue. Mais faites attention aussi parce que je vais apporter pas mal de nuances et j'aimerais bien que vous puissiez voir l'ensemble de manière à ne pas prendre une information pour argent comptant sans sa nuance. Je vais essayer d'apporter vraiment un maximum d'objectivité à mes propos, à la fois en tant que propriétaire de mobile home chez Sea Blue, à la fois en tant qu'entrepreneur qui peut vous conseiller ou non d'acheter avec eux en fonction de votre objectif. J'en profite pour dire que si vous avez envie de faire un achat de mobile home, je vous invite vraiment à me contacter à contact.meublepaapa.com donc c'est écrit juste là. Et vous me laissez vos coordonnées, vous me dites où vous voulez acheter, quels sont vos objectifs. On essaie d'en parler et on voit si je peux vous aider. L'idée, c'est vraiment de me contacter avant tout achat de manière à avoir toutes les informations avant une quelconque démarche. Oui, comme tu viens de le dire, tu vas voir plusieurs casquettes sur ce sujet-là, à la fois en tant qu'entrepreneur mais aussi en tant que propriétaire et j'aimerais qu'on commence par ce côté-là justement. Tu es propriétaire chez Sea Blue, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors je suis propriétaire chez Sea Blue de deux mobile home. En tout, moi j'ai quatre mobile home à titre personnel et j'ai aussi maintenant une casquette de gérant de camping. Donc j'ai forcément un regard sur les entreprises et sur les campings en tant que propriétaire de camping, mais j'ai aussi un regard en tant que propriétaire de mobile home puisque donc je suis propriétaire de mobile home. Donc j'ai deux mobile home chez Sea Blue, donc sur les quasiment, on va dire, les deux plus anciens campings qu'il possède. Donc on est à La Palmyre, le camping Les Charmettes et le camping de Bonance. Donc peut-être que certains parmi vous connaissent. J'en profite pour dire tout de suite que ce n'est pas du tout un conseil d'achat. Vous savez certainement que moi j'avais acheté avec des objectifs de rentabilité et c'était déjà il y a beaucoup d'années. Je ne conseille absolument pas d'aller acheter un mobile home là-bas pour de la rentabilité puisque de toute manière on n'est plus sur les mêmes contraintes et qu'eux-mêmes vous diront qu'on est sur des achats de mobile home plaisir sur lesquels on peut amortir les frais, mais certainement pas pour aller faire de la rentabilité. Donc ça c'est un point qu'on pourra évoquer ensemble, il n'y a aucun problème, mais je voulais faire cette petite parenthèse pour éviter d'acheter un mobile home et de prendre les conseils comme argent comptant sans réflexion. Là ça n'aurait aucun sens. Pour information, j'ai aussi un regard de propriétaire grâce à d'autres propriétaires puisque j'ai quand même accompagné pas mal de personnes pour des objectifs plaisir, pour des objectifs d'amortissement de frais et il y en a qui ont acheté sur des campings Ciblu. Donc j'ai leur retour, j'ai leur fonctionnement, je vois les chiffres qu'ils font, je sais aussi s'ils arrivent à amortir leurs frais et comment. Donc ça, ça me donne un regard de terrain qui est très important. Donc c'est une autre casquette en plus de celle de propriétaires de mobile home, c'est celle de propriétaires d'autres mobile home et ça me donne un panel plus large, un regard plus large sur l'ensemble des campings Ciblu qui aujourd'hui doivent être au nombre de 28, entre 25 et 30 campings. Donc on va trouver des campings dans les Landes, en Vendée, à la Palmyre, dans le Sud, on va en trouver un en Hollande. Enfin, il y a à la fois plusieurs pays européens, mais surtout à l'image du groupe qu'on a évoqué la semaine dernière, on a aussi un fonctionnement commun global qui est relativement similaire malgré des petites nuances en fonction des parcs. Le fait que je sois propriétaire chez Ciblu, déjà ça doit vous montrer une chose, c'est que contrairement à ce qu'on peut voir des fois, il y a forcément des avantages, mais on va y revenir en détail, mais par contre, il y a un des deux campings sur lesquels je suis propriétaire, ça fait maintenant plus de 10 ans, donc j'ai un mobile home qui a plus de 10 ans. Comme vous le remarquez, je n'ai jamais été exclu, le mobile home a toujours été en place, on n'est jamais venu m'embêter pour l'enlever. Parfois, je lis des commentaires comme quoi les mobile home qui ont plus de 7 ans doivent être enlevés, on en parlera, c'est une confusion avec une autre règle dans les contrats. Et vous remarquez que là, il n'y a aucun problème, mon mobile home a 10 ans, je le loue moi-même, je fais la rentabilité, j'ai quelqu'un sur place pour me faire les accueils et les entrées sorties, et tout se passe bien. Donc là, j'en profite tout de suite pour taire un petit peu un point qui est souvent mis en avant, c'est le fait que Cibloo exclut les personnes au bout de 7 ans. Vous remarquez que c'est strictement faux, et par expérience, je peux vous dire que c'est une confusion avec une autre règle qu'on va évoquer tout à l'heure. Une nouvelle fois, si vous souhaitez acheter un mobile home, et que vous voulez avoir plus de connaissances sur Cibloo, je vous invite à me contacter, vous verrez que je vais vous apporter des avantages qui seront quand même très utiles. La première chose, c'est que je vais vous mettre en relation directe, et vous allez pouvoir contacter le vendeur, avoir les discussions, être invité sur place. La deuxième élément, c'est que je vais vous apporter tous les éléments qui vous concernent. Je vais vous donner mes chiffres, je vais vous donner des éléments qui montrent aussi à quel point on peut mettre des choses en place. Et la troisième chose qui est peut-être très importante, ou la plus importante, je ne sais pas, c'est que je vais vous mettre dans ma formation en ligne qui s'appelle Louer Plus et Louer Mieux. Comme ça, si vous souhaitez louer par vous-même, ou louer en combinaison avec Cibloo par exemple, vous pourrez le faire et vous aurez toutes mes astuces. Donc c'est vraiment un gros avantage que de me contacter à l'avance. Je vous rappelle, mon adresse c'est contact-meublé-papa.com, elle s'affiche ici. Et n'hésitez pas surtout à me laisser un mail avant d'une quelconque opération. Et vous verrez, je vous expliquerai aussi comment vous pouvez avoir un avantage, et comment moi, je peux aussi avoir un avantage. Donc en toute transparence, il n'y a aucun problème là-dessus. On en discute, le tout c'est de réussir à me contacter en amont. Là, tu nous livres ton point de vue de propriétaire. Tu parlais plutôt aussi d'une casquette d'entrepreneur. Alors qu'est-ce que tu aurais de différent à nous dire du coup, en tant qu'entrepreneur sur Cibloo ? Oui, alors c'est vrai, je fais souvent ce petit rapprochement, parce que maintenant je suis gérant de camping, je suis aussi chef d'entreprise sur d'autres activités. Et je tiens à rappeler quelque chose tout le temps, c'est qu'en fait Cibloo, comme d'autres, comme n'importe quel camping, comme n'importe quelle entreprise, est une entreprise qui doit gagner de l'argent et qui a des objectifs de budget à atteindre. Et pourquoi je signifie ça ? C'est parce que des fois, quand je vois certains commentaires qui m'arrivent, j'ai toujours l'impression que des cadeaux devraient être faits, qu'on devient propriétaire, que tout le monde est arnaqué. Alors je ne dis pas des fois qu'il n'y a pas d'abus dans certaines choses, pourquoi pas, ça je suis prêt à l'entendre bien entendu, mais on ne doit jamais perdre de vue quand même qu'une entreprise comme Cibloo est là pour gagner de l'argent, sinon ça ne serait pas une entreprise, et qu'évidemment, elle fait des marches sur des choses. Moi, quand j'entends par exemple des propriétaires trop se plaindre sur, je ne sais pas, « Ouais, quand ils m'ont changé mon robinet, ça m'a coûté trop cher, ce n'est pas normal qu'ils m'aient pris 40 euros pour changer un robinet. » Alors oui, ça peut paraître cher, oui, ça serait moins cher si on le faisait soi-même, mais moi j'estime que quand on est à 300, 400 kilomètres de son mobilhome, on est bien content qu'une entreprise change le robinet, fasse l'intervention, et si ça coûte un petit billet, c'est peut-être parce que l'entreprise a besoin de gagner de l'argent sur cette intervention. Alors, bien évidemment, je vais mesurer mes propos. Logiquement, ils ne sont pas là pour arnaquer les gens. On ne va peut-être pas, pour aller dans l'extrême, facturer 500 euros pour changer un robinet, mais j'estime quand même que ça coûte le double ou le triple que ce que nous, on aurait fait si... Enfin, que ça coûte le double ou le triple par rapport à un prix qu'on aurait eu si on l'avait fait nous-mêmes, ça me paraît, entre guillemets, pas déconnant. Pour conclure sur cet aspect entreprise, je voulais juste dire qu'attention, s'il vous plaît, aussi dans les propos, on n'est pas toujours en train de se faire arnaquer. C'est aussi le système d'une entreprise que d'avoir de la marge sur ce qu'elle propose. Je pense qu'en effet, tu fais bien de préciser tout ça. Ça fait un bon préambule, en tout cas. Mais peut-être que maintenant, il faudrait qu'on parle plus en détail de Cibloo directement. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette entreprise pour nous la présenter et en quoi est-ce qu'elle est importante dans le domaine, dans le secteur plutôt, en France ? Cibloo, c'est une entreprise qui s'est développée fortement ces dernières années, qui possède aujourd'hui une trentaine de campings en France et en Europe. Alors moi, je vais surtout parler de la France parce que certainement, il y a des petites nuances dans le fonctionnement au niveau européen que je ne connais pas. Donc, je ne vais pas me lancer là-dedans. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a un fonctionnement avec une flotte locative à elle et qui a aussi un certain nombre de propriétaires de mobilhome et qui propose de la location de mobilhome. Donc, elle propose la location de mobilhome de sa propre flotte comme elle propose la location de mobilhome de ses propriétaires. En gros, les propriétaires peuvent laisser leur mobilhome en gestion à Cibloo compte un pourcentage, compte un nombre de semaines et ça permet aux propriétaires d'avoir moins de frais annuels en échange des données locatives qu'ils proposent au camping Cibloo. Donc, aujourd'hui, si on doit parler de business model, Cibloo, c'est une entreprise qui gagne de l'argent en vendant des mobilhome et en louant des mobilhome, que ce soit les siens ou ceux des propriétaires. Pour compléter la sur Cibloo, on remarque que la tendance, elle est quand même à avoir des campings qui se situent plus en bord de mer. On est beaucoup sur des campings 4 ou 5 étoiles. À ma connaissance, il n'y a pas de camping 3 étoiles. Donc, on est quand même sur une démarche particulière pour amener une certaine qualité qu'on ne trouve pas partout. Ça se retrouve dans le prix des parcelles, dans le prix des mobilhome, dans les animations, dans les structures. Donc, tout ce qu'il faut, si vous voulez, pour avoir un camping 4 ou 5 étoiles. Donc, forcément, pour le propriétaire de mobilhome, la difficulté ou la nuance qui est tend à être mise en place, c'est des prix de parcelles assez élevés et des prix de mobilhome assez élevés aussi. Alors, pour aller plus loin dans les détails géographiques, aujourd'hui, Cibloo a donc des campings en Vendée, en Bretagne, sur la côte atlantique. On commence à se rapprocher aussi de la côte landaise, même à plusieurs endroits, sur la côte méditerranéenne, proche de Canen-Roussillon, Toreille, à Fréjus, et donc aussi plusieurs campings, notamment au niveau européen, en Hollande. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais plus tôt. Tu disais que Cibloo comptait beaucoup sur la location pour assurer sa rentabilité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la location de mobilhome chez Cibloo ? Oui. Bien sûr, c'est une des bases aussi. En fait, c'est vraiment une condition, la location des mobilhome. On l'oublie souvent, mais sans cette condition de location, finalement, il n'y aurait pas de rentabilité. Pour un gérant de camping, c'est un peu une évidence. Ce n'est pas compté que sur les propriétaires ? Non, on ne peut pas du tout compter uniquement sur l'achat de mobilhome. Bien évidemment, c'est certainement une trésorerie conséquente puisque c'est facile à comprendre quand des mobilhome sont vendus 30, 40, 50, 60 000 euros. On comprend bien que c'est un apport de trésorerie, mais la location, c'est vraiment une condition. Et aujourd'hui, Cibloo, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'appuie sur une flotte locative qu'il a en place. Donc, il loue ses propres mobilhome. Donc, c'est une rentabilité. Il loue aussi les mobilhome des propriétaires et pour lesquels il garde un pourcentage, plus ou moins important. Donc ça, ça dépend des parcs et ça dépend des arrangements avec les propriétaires. Et j'en profite aussi pour dire que pour améliorer cet aspect location, Cibloo développe aussi beaucoup d'activités qu'ils ont des campings 4 et 5 étoiles qui, au passage, pour être campings 4 ou 5 étoiles, on est obligé d'avoir des animations, obligé d'avoir un certain type de structure. Et aujourd'hui, la tendance, c'est quand même à développer l'aspect animation dès le mois d'avril. Ouais, donc clairement, on comprend bien. La location, c'est pas à négliger du tout, mais la vente non plus. Je pense que c'est quand même un côté majeur, tu l'as dit toi-même. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la vente côté Cibloo ? Alors, déjà dans leur fonctionnement, certainement, je le rappelle, je ne suis pas du tout dans l'administration et dans l'entreprise Cibloo, ça n'a rien à voir. Là, c'est l'entrepreneur qui parle parce que je suis moi-même gérant de campings, donc j'imagine un petit peu leur fonctionnement. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'ils ont beaucoup de propriétaires qui deviennent propriétaires, beaucoup de personnes qui deviennent propriétaires chez eux chaque année. Ça tend à se développer de plus en plus de par le nombre de campings et de par les ventes et aussi de par les personnes qui s'en vont. Donc, si on a des propriétaires qui s'en vont, on en a des nouveaux qui arrivent. Donc, leur vente, finalement, c'est simple aussi dans le fonctionnement, je le rappelle. On achète un mobilhome, on loue un de leurs emplacements et après, on sous-loue ou pas le mobilhome, on fait ce que l'on veut. Mais eux, dans leur fonctionnement, c'est assez simple. Ils ont un parc de vente avec des mobilhomes qui sont à la vente. Ils ont aussi des mobilhomes qui sont en place sur les emplacements. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez quand même un gros choix en termes de nombre de mobilhomes, d'occasion, neuf. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez et vous pouvez choisir souvent un terrain en fonction de l'emplacement, en fonction de la grandeur, en fonction de vos envies et vous aurez un prix en conséquence. Par exemple, je peux avoir le choix sur un parc de vente entre 20 mobilhomes, j'en choisis un, j'ai le choix entre 10 emplacements, j'en choisis un qui correspond avec les dimensions et quelques semaines après, mon mobilhome est installé sur cet emplacement et je deviens propriétaire d'un mobilhome et loueur de terrain chez Ciblou. Voilà. Et quand je fais de la location de mon mobilhome, en fait, je fais de la sous-location. La perfection dans leur vente, c'est aussi, je trouve ça très bien pour nos propriétaires ou futurs propriétaires, c'est une manière, c'est du marketing, c'est une manière de vendre. Vous êtes souvent invité à venir visiter tout un tas de mobilhome et c'est ce qu'on appelle les séjours découvertes. Ça permet vraiment de voir plusieurs choses, d'avoir des explications de vendeurs, de faire des rendez-vous avec la direction si on signe le bon de commande. L'idée, vraiment, là-dessus, je vous invite une nouvelle fois à me contacter avant parce qu'avant d'avoir le discours du vendeur qui lui est là pour vendre un mobilhome, je vous invite vraiment à me contacter pour avoir le discours du propriétaire. Ça va vous permettre de faire, déjà, d'avoir des informations de ma part en tant que propriétaire de mobilhome chez Ciblou et ça va vous permettre des avantages que je vous détaillerai quand on sera en contact ensemble et ça va vous permettre de mieux appréhender le discours du vendeur parce que parfois quand on est dans les mains du vendeur, les vendeurs font très bien leur job, ce n'est pas le problème mais bien sûr qu'ils auront tendance à voir beaucoup les côtés positifs et moi, je dois vous amener les côtés positifs en tant que propriétaire mais je dois vous amener aussi les nuances et voir si c'est totalement adapté à votre objectif et à ce que vous voulez faire. Donc, je pense que d'avoir un regard de ma part et un regard du vendeur après, si vous souhaitez me contacter avant à contact.meublepapa.com vous me laissez vos coordonnées vous me dites ce que vous souhaitez faire quel objectif si vous avez été en contact bref, vous me laissez des infos et on voit comment on agit par la suite. Chez Cibleau je vous apporte une petite nuance avec la vente tout de suite quand vous devenez propriétaire chez eux vous avez donc accès à toutes les structures animations les structures qu'il y a à l'intérieur on va évoquer un point tout à l'heure c'est les fameux Fun Pass c'est très important parce que vous allez voir que ça a une incidence alors ça ne paraît rien parce que quand vous devenez propriétaire vous avez le droit à 2, 6 ou 8 Fun Pass en fonction du contrat que vous signez ce qui fait que vous avez des Fun Pass annuels qui vous donnent accès absolument à toutes les activités pour un nombre de personnes définies 2, 4, 6 ou 8 en fonction des contrats mais il va falloir quand même bien comprendre l'incidence que ça a pour les locataires que vous allez faire venir dans votre mobile home mais ça je vais le redétailler tout à l'heure parce que c'est un aspect particulier quand on est propriétaire chez Ciblou Juste avant qu'on en vienne aux avantages de Ciblou que tu as un petit peu amorcé est-ce qu'on pourrait parler des activités des animations des jeux parce que Ciblou ça reste quand même du village vacances donc on est là pour se détendre et puis pour les enfants aussi parce que beaucoup y vont en famille côté animation et jeux qu'est-ce que tu aurais à dire sur Ciblou ? Déjà sur le global comme je l'ai dit tout à l'heure ça commence plus tôt ça commence plus tôt qu'il y a quelques années donc on a vraiment des activités des animations qui commencent plus tôt en avril donc ça c'est vraiment un point positif pas aussi marqué que l'été bien évidemment mais quand même je remarque aussi que quand on y va en période estivale on a des animations et des programmations qui sont établies plus tôt sur 15 jours ce qui fait que si vous avez en règle générale si vous avez une famille qui vient pour un séjour de 15 jours il ne verra pas du tout les mêmes animations sur juillet et août on a des animations tous les soirs donc ça c'est quand même très positif une nouvelle fois je ne suis pas là pour mettre en avant que les animations et encenser le truc mais on aime ou on n'aime pas mais en tout cas quoi qu'il arrive quand on veut faire du locatif ou qu'on veut que des enfants s'amusent tout ce qui est structure et animation c'est essentiel surtout sur ce type de camping donc je trouve ça vraiment si je regarde vraiment dans les faits je trouve que la mise en place et quelque part la professionnalisation des animateurs c'est plutôt très positif moi ce que je remarque chez eux c'est que les animateurs ils sont formés ils sont capables de danser ils sont capables de chanter ils sont capables de mettre en avant des spectacles alors une nouvelle fois on aime on n'aime pas mais je demande à n'importe qui de faire un essai un jour de se mettre sur une pièce de se mettre sur une estrade et d'essayer de chanter une soirée de danser une autre de faire une animation un peu spectacle une autre soirée c'est vraiment délicat et je trouve qu'ils ont trouvé un équilibre qui est plutôt pas mal dans la formation et en plus ils font ça c'est pas tous les jours la même chose et c'est pas non plus des choses un équilibre qui est plutôt quand même très positif et ça plaît vraiment aux familles et aux enfants et j'ai envie de dire si ça plaît aux enfants parfois c'est souvent gagné ouais donc là c'était surtout ce qui peut ravir petits et grands mais maintenant on va parler que des grands entre guillemets si on est propriétaire c'est quoi les gros avantages de se tourner vers Ciblou ? alors les avantages principaux de l'entreprise c'est notamment déjà dans le contrat on a quand même des règles claires et définies c'est défini dès le départ donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas par exemple par rapport aux tarifs qui peuvent être élevés qu'on peut considérer comme trop élevés ça n'empêche que les règles sont claires et définies on a des choses qui sont notées noir sur blanc le petit bémol mais je reviendrai dans les inconvénients c'est qu'on aimerait connaître le montant des augmentations annuelles parce que ce sont des contrats annuels et parfois même si moi je dois dire qu'en tant que propriétaire j'ai jamais subi d'augmentation abusive en termes de loyer sur 10 années donc je le précise parce que ça c'est un fait quand même mais on aimerait quand même qu'il y ait un pourcentage défini d'augmentation plutôt que quelque chose qui soit laissé en juge arbitre comme ça mais comme je le répète moi j'ai pas subi d'augmentation abusive donc je peux pas du tout jeter la pierre je trouve que les règles sont assez claires aussi on sait combien de temps on a le droit de louer avec eux on sait que ça va être 8 ans par exemple qu'après 8 ans on va être obligé de louer seul si on a envie de continuer à amortir les frais donc une nouvelle fois j'en profite tout de suite pour faire un point parce qu'il y a une confusion qui revient souvent c'est le fait d'avoir le droit de louer un certain temps où certaines personnes croient qu'ils n'ont plus le droit qu'ils ne peuvent plus louer et ils prennent ça comme une arnaque et en fait c'est pas exactement ça c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années Cibloo ne louera plus le mobilhome pour vous donc vous serez obligé de le faire vous même donc comme on l'a déjà vu la semaine dernière si vous n'avez jamais mis les pieds dans le plat si vous n'avez jamais essayé de louer par vous même vous pouvez très bien vous retrouver d'une location de terrain 500 euros parce que vous avez laissé votre mobilhome à Cibloo tous les ans vous ne payez ça et vous n'y allez pas l'été parce que vous avez laissé votre mobilhome c'est le contrat avec Cibloo et au bout des 8 ans Cibloo va vous dire on ne peut plus louer votre mobilhome ce qui est déjà défini au départ donc il n'y a aucun problème en réalité mais au bout des 8 ans on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau en disant ah bah oui mais maintenant j'ai 8000 euros de loyer comment je fais puisqu'ils ne veulent plus le louer et en fait on se retrouve devant le fait accompli parce que certains propriétaires n'ont jamais fait l'effort de louer par eux-mêmes et là ça devient obligatoire, nécessaire et c'est trop tard entre guillemets parce qu'il n'y a rien eu d'anticiper et ça devient trop compliqué pour les personnes donc cet exemple j'insiste c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et c'est un abus langage que de dire que c'est une arnaque parce que c'est clairement défini dès le départ c'est simplement que c'est pas pris vraiment en compte par les propriétaires alors un autre avantage pour te répondre Marc en plus de la liberté et les choses en plus des choses claires dans le contrat c'est la liberté complète je trouve pour le propriétaire de mobilhome chez Ciblou pourquoi je dis ça parce qu'en fait quand on signe le contrat une nouvelle fois oui il y a des choses qui sont très chères oui voilà mais on le sait dès le départ par contre on a une liberté totale dans le sens où on peut louer avec Ciblou on peut ne pas louer du tout on peut louer par soi-même et garder 100% des revenus locatifs tout en les déclarant bien entendu et en faisant les choses qui vont bien ça c'est à voir dans les autres vidéos et il suffit d'après d'avoir une personne sur place pour faire les entrées sorties moi ce que je vois c'est qu'on a le choix de faire exactement ce que l'on veut donc si on n'a pas envie de s'embêter comme on l'a dit on peut passer par Ciblou qui va louer votre mobilhome si on a compris qu'il fallait mieux mettre la main à la patte pour avancer et pas être embêté dans quelques années on loue par soi-même et là à ce sujet là moi j'ai vraiment une formation qui s'appelle louer plus et louer mieux petit coup de pub vous pouvez voir on vous mettra un lien au-dessous mais vous pouvez aller voir la conférence à ce sujet et puis aller voir aussi de quoi il s'agit si vous faites cette formation vous avez absolument tous les éléments et tous les outils pour remplir votre mobilhome et comme j'ai tendance à le dire vous n'aurez strictement aucun problème financier avec votre mobilhome et ça pour de nombreuses années donc voilà je préfère vous dire ça en vous disant mettez la main à la patte rapidement et vous verrez vous n'aurez jamais de problème et plutôt que d'être confronté à l'abus qu'on a vu tout à l'heure au bout des 8 ans alors l'abus de langage je veux dire au bout des 8 ans donc vraiment si vous prenez cette liberté de faire louer votre mobilhome au camping attention quand on arrive à la fin du contrat de 8 ans vous pouvez aussi déléguer la gestion à une boîte extérieure qui va vous dire moi je loue votre mobilhome donc c'est une sorte de consergerie je loue votre mobilhome à fond et je garde 30-40% et le reste est pour vous alors ça c'est la solution intermédiaire qu'on n'évoque pas souvent ça veut dire travailler avec une entreprise extérieure qui vient louer votre mobilhome ça peut être positif comme ça peut être délicat parce qu'en fait aujourd'hui ce type de consergerie ils sont obligés de prendre un pourcentage assez élevé au moins 30% 30 à 40% pour que ça soit rentable pour eux et au final ils vont louer beaucoup l'été pas forcément de manière extra en hors saison donc une nouvelle fois on en revient au même si on veut vraiment être rentable entre guillemets et amortir les frais le mieux c'est quand même de louer par soi-même et d'avoir une personne sur place qui fait les entrées sorties ou un boîtier et vous faites uniquement un ménage ça reste une solution qui me paraît quand même assez intéressante si on veut continuer de soulouer son mobilhome mais qu'on n'a vraiment pas le temps de s'en occuper passer le contrat de 8 ans par exemple oui ça peut être une solution intermédiaire après le contrat que vous aviez avec Sibloo par exemple ou vous passez par une boîte extérieure ce que je voulais juste dire c'est que c'est de plus en plus difficile de trouver cette société qui fait consergerie parce qu'eux ils sont obligés d'avoir des pourcentages élevés pour être rentables et pour pouvoir vivre donc du coup de moins en moins finalement se lancent dans ce type ou alors c'est qu'ils ont ça et ils ont une autre activité à côté et du coup ils sont peut-être un peu moins efficaces sur la location et ils ont tendance à privilégier la pleine saison là où j'ai envie de dire un enfant de 10 ans pourrait le faire enfin j'exagère mais en pleine saison c'est relativement facile donc c'est dommage presque de déléguer cette partie là une fois qu'on l'a fait honnêtement moi j'ai beaucoup de clients qui ont 50-60 ans ça n'a rien à voir avec l'âge mais je me dis des fois avec l'âge on est embêté avec l'ordinateur on a moins envie de se prendre la tête n'empêche que moi j'ai quand même beaucoup de clients qui ont 50-60 voire plus et qui font eux-mêmes les sous-locations surtout qu'en haute saison avec la renommée de Cibleau Village je pense que c'est assez facile d'avoir des gens qui souhaitent avoir un bien en location oui alors ça tu parles de renommée je ne sais pas si on avait prévu d'en parler après mais en tout cas c'est bien de le souligner parce que la renommée de Cibleau c'est un vrai avantage pour les sous-locations vous avez beaucoup de gens on en reparlera des fun pass tout à l'heure parce que c'est un point important vous avez beaucoup de gens qui viennent louer chez vous qui savent que vous êtes chez Cibleau et qui négocient en fonction ou qui viennent parce que c'est Cibleau et ils savent qu'en passant avec un propriétaire ça va être peut-être plus intéressant un détail tout bête mais en louant avec un propriétaire Cibleau ils vont demander si vous donnez les fun pass on y reviendra mais à côté de ça ils savent qu'avec un propriétaire ça peut être mieux parce que vous allez avoir une terrasse parce que vous allez avoir une clim là où Cibleau sur sa flotte locative n'a pas forcément ces éléments-là donc les gens le savent et ils vont venir chercher certainement un propriétaire qui est ici Cibleau et qui veut bien faire de la sous-location un autre avantage qu'il faut mettre en avant aussi parce que ça mérite vraiment d'exister et c'est pas pour tout le monde ils ont une période d'ouverture annuelle conséquente aujourd'hui la majorité alors sauf décrets sauf certains campings la majorité des campings Cibleau ouvre 9 mois 9 mois et demi dans l'année donc on peut avoir une ouverture de fin février jusqu'à mi-novembre et ça ça donne une amplitude qui est relativement intéressante pour la location mais aussi pour le propriétaire un propriétaire qui a envie de venir je dis n'importe quoi qui vient de fin février jusqu'à fin avril ça lui donne une amplitude quand même intéressante là où d'autres campings n'ouvriraient justement que fin avril donc vraiment c'est à souligner et je sais que c'est un point important pour beaucoup de propriétaires et c'est un point important aussi quand même pour la sous-location alors un autre avantage que je vais mettre en avant parce que là pour le coup j'ai quand même fait beaucoup de visites dans les parcs Cibleau je suis allé à droite à gauche en tant que locataire en tant qu'aide aux propriétaires en tant que propriétaire et j'ai trouvé de manière relativement globale même avec le discours d'autres propriétaires qu'on a souvent un entretien qui est satisfaisant avec des structures et des animations qui sont très bonnes on en a déjà parlé mais très bonnes une nouvelle fois je le redis c'est pour éviter tous les commentaires désobligeants mais quand je dis très bonne je mets de la relativité c'est très bonne pour ce qu'on veut faire très bon on n'est pas obligé d'aimer c'est pas le problème mais vraiment très bonne par rapport à un camping 4 étoiles et l'entretien satisfaisant je trouve que c'est vrai c'est vrai parce que pour le coup en comparatif avec beaucoup d'autres campings je trouve que l'entretien il est relativement bien fait c'est très rare qu'on ait du bordel en gros et c'est quand même important parce qu'on est sur des campings qui se veulent prestigieux 4, 5 étoiles j'ai déjà fait déjà fait des campings 5 étoiles sur des campings qui n'ont pas de propriétaires qui sont uniquement pour de la location et qui ne sont pas en mesure d'entretenir aussi bien par exemple alors autre avantage qui est vrai à chaque fois qu'on achète un mobilhome avec une structure professionnelle vous avez une récupération de TVA possible sur le mobilhome donc ça c'est à condition que vous louiez c'est à condition que vous soyez sous le statut louoir meublé non professionnel on vous met le lien vers les vidéos de la fiscalité le fait que vous achetiez avec un professionnel le fait que vous soyez sous le statut fiscal louoir meublé non professionnel en para-hôtellerie le PNR ça va vous permettre de récupérer la TVA à condition que vous louiez un certain laps de temps si l'eau est ouverte 9 mois et demi donc il faudra louer au moins 6 semaines j'imagine pour prétendre à ce statut mais en tout cas vous avez le droit de récupérer la TVA si vous décidez de soulouer un minimum votre mobilhome pour amortir les frais donc ça c'est quand même un gros avantage dès le départ parce qu'une TVA sur un mobilhome qui avoisine les 40 000 euros c'est tout de suite 6600 euros qui retombe sur le compte bancaire donc ça reste un avantage que d'acheter avec eux ou comme avec tout professionnel autre avantage les droits d'entrée dans les campings Ciblu sont supprimés à partir du moment où vous achetez avec eux alors c'est un avantage si vous achetez avec eux c'est un inconvénient si vous achetez avec un particulier chez Ciblu parce que par contre pour racheter un mobilhome à un particulier on va en parler dans la partie revente il faudra que vous acquittiez de ces frais là pour avoir le droit de devenir propriétaire à la place de l'ancien propriétaire par contre quand vous achetez avec Ciblu vous verrez sur le banc de commande vous avez une petite ligne qui est rayée qui avoisine les 8 000 euros c'est pas tout à fait ça qui vous dit qu'en fait le fait d'acheter avec eux on vous supprime les droits d'entrée donc c'est une manière de dire que vous avez un avantage mais si on considère ces frais d'entrée et si on considère la TVA ça fait tout de suite un gros avantage financier non négligeable merci beaucoup Yann ça fait une liste assez exhaustive des avantages et puis voilà c'est vrai que quand les choses se passent bien et sont intéressantes il faut savoir le dire mais c'est pas forcément toujours le cas il y a forcément des inconvénients qui à mon avis te viennent en tête il est temps d'en parler un petit peu c'est quoi les gros inconvénients du groupe Ciblu alors les inconvénients qui sont d'abord forcément mis en avant la plupart du temps c'est souvent les prix qui dit prestige 4, 5 étoiles dit aussi avancer des prix donc déjà dans les prix des mobilhomes on a quand même des mobilhomes qui c'est très rare de trouver des mobilhomes qui vont être au-dessous les 25, 30 000 euros sauf occasion assez ancienne sur certains parcs et on va aller vite vers des mobilhomes qui vont avoisiner les 70, 80 000 en fonction des secteurs avec des options supplémentaires terrasse climatisation donc ça fait vite grimper l'enveloppe si on doit continuer sur les tarifs clairement on va être obligé de parler aussi des tarifs des emplacements qui sur la plupart des parcs ont quand même fortement augmenté alors depuis le Covid on parle souvent du Covid mais effectivement le Covid il a quand même provoqué l'envie de la résidence secondaire l'envie de la tranquillité ça veut dire une forte demande supplémentaire dans l'hôtellerie de plein air ce qui est très positif mais ça a aussi mis en avant le fait qu'on pouvait certainement louer des emplacements plus chers puisqu'on est confronté il y a beaucoup de personnes qui veulent un bien et qui veulent juste amortir les frais aujourd'hui moi je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à mettre 40-50 000 euros dans un mobilhome qui veulent juste amortir les frais pour pas que ça coûte trop cher à l'année et qui entre guillemets s'assoient un petit peu sur le prix du mobilhome ce qui fait que dans certains secteurs on peut avoir des locations de terrain qui avoisinent les 7, les 8, les 9 000 euros et on sait pertinemment qu'on le voit en quelques semaines l'été plus un peu hors saison on va vite amortir les frais et ça convient à un certain nombre de personnes donc c'est ce qui fait un petit peu la flambée des prix et qui fait que ça devient presque inaccessible pour certains ça c'est un inconvénient majeur je l'ai déjà évoqué aussi et j'estime que ça c'est encore un inconvénient moi j'aime pas trop ça même si je le répète je n'ai jamais subi une augmentation abusive sur à Bonance ou au Charmette donc les deux campings sur lesquels je suis mais on aimerait que dans les contrats soit stipulé le montant de l'augmentation annuelle ou au moins le pourcentage à ne pas dépasser or jusqu'au moment de la vidéo ce n'est pas le cas peut-être qu'à un moment donné et je le préciserai en commentaire si ça arrive peut-être qu'il y aura quelque chose de bloqué mais là ce n'est pas le cas donc on aimerait vraiment quelque chose de plus clair j'aimerais autant moi voir vous aurez une augmentation au clair et net de 3% par an et que ça soit indiqué plutôt de pas vraiment savoir je trouve que c'est pas rassurant pour les nouveaux propriétaires et ça c'est quelque chose justement que moi en tant que gérant de camping j'ai vraiment voulu inscrire dans les contrats parce que j'ai pas envie que les propriétaires se demandent toujours de combien va être augmentée la parcelle c'est d'ailleurs aussi pour ça que nous sur le camping dans le Loiret on propose des prix d'emplacement sur 5 ans avec des simples augmentations INSEE un petit peu comme dans le monde de l'immobilier ça rassure tout le monde et voilà donc ça c'est un petit bémol qu'on aimerait voir changer et en plus je pense que ça ne changerait pas grand chose parce qu'il n'applique pas des tarifs abusifs donc ça serait bien de le mettre en avant donc ouais ça permet d'ajouter vraiment une vraie nuance tous les inconvénients que tu es en train de me citer mais justement tu m'avais dit que les Fun Pass que tu as déjà évoqué 2-3 fois tu les mettais aussi un peu dans la case inconvénients est-ce que tu peux vous expliquer pourquoi et puis déjà c'est quoi les Fun Pass ? alors les Fun Pass déjà c'est quoi c'est très spécifique à Ciblu les Fun Pass c'est en fait c'est une carte activité nominative qui permet à chaque personne d'avoir accès aux activités quand je dis activité c'est parfois structure parce qu'en fait avec cette carte on a accès à une Fan Zone ou je ne sais plus comment une zone spéciale en tout cas dans laquelle on a parfois les spectacles les restaurations dans laquelle on a beaucoup d'éléments qui vont avec le camping en résumé accès aux piscines ce genre de choses exactement en résumé sans cette carte on n'a pas accès aux structures et pas accès aux activités donc ça peut être problématique pour toute personne qui vient dans le camping de ne pas les avoir en gros qu'est-ce que ça comprend le Fun Pass ? c'est un petit peu l'accès aux structures aux animations aux marchés quand il y en a les piscines toutes animations diverses les marchés parfois réalisés aussi dans cette zone bref comme je l'ai dit c'est compliqué de fonctionner dans un camping Ciblu sans ces passes aujourd'hui les propriétaires de mobile home chez Ciblu ils ont en fonction de leur contrat 2 Fun Pass par 2, 4, 6 ou 8 Fun Pass en général c'est plutôt 2, 6 ou 8 mais c'est des Fun Pass qui sont nominatifs qui sont à l'année donc ça veut dire qu'un propriétaire qui achète un mobile home qui a 8 Fun Pass il en donne à ses 2 enfants à sa femme à lui-même et puis à 4 personnes de sa famille qui peuvent en profiter ça ne pose pas de problème en soi là où ça pose peut-être un petit peu plus de problème c'est pour les Fun Pass des locataires un locataire qui va venir une semaine il va avoir besoin d'un Fun Pass qui va être donc nominatif à son nom pour la semaine et qui va avoir un certain coût on pourrait considérer aujourd'hui toute taxe comprise un Fun Pass va coûter aux alentours de 45 euros pour une personne adulte et peut-être moitié moins pour des jeunes qui ont moins de 18 ans ou moins de 16 ans je ne sais plus trop et ça veut dire que pour une famille de 4 on pourrait estimer que les Fun Pass vont peut-être coûter aux alentours de 150 euros en haute saison ce n'est pas très dérangeant parce que le propriétaire il va dire moi je vous prends les passes vous avez accès à tout sur une semaine à 1200 à 1300 euros on comprend aisément qu'on peut payer les Fun Pass ce n'est pas dérangeant ça rentre dans les frais on récupère la TVA si on est sous le bon statut fiscal honnêtement ce n'est pas un problème et moi j'ai toujours offert les Fun Pass aux locataires dans le sens où je me voyais mal proposer une location même pour 3 nutés ou pour une semaine en disant c'est vous qui allez payer vos activités en arrivant je trouve que ce n'est pas très esprit camping là où ça pose question c'est plutôt en hors saison en hors saison je vais prendre l'exemple d'une semaine en mai qui va aller pourquoi pas une semaine à 350 ou 400 euros ce qui est déjà une belle semaine en soi si vous êtes sur un moment où les Fun Pass sont plein prix et pas moitié prix ce qui peut arriver et bien vous allez donc sur une semaine à 400 euros on prend le même exemple avec la famille il va falloir payer 150 euros de Fun Pass donc ça fait une rentabilité qui est fortement amoindrie donc il y a vraiment un côté où c'est pas négatif parce qu'on récupère la TVA et ça rentre dans les frais donc c'est ce qui diminue aussi la fiscalité si on est sous le bon statut fiscal mais on a aussi quand même une forte baisse de la rentabilité pure si on considère cet achat donc là j'ai pris une semaine à 400 mais alors maintenant on pourrait peut-être imaginer une semaine à 250 euros sur une semaine à 250 euros ça va vite être compliqué alors moi j'ai pas de préconisation par rapport à ça moi je les ai toujours offerts par contre avec l'expérience j'ai quand même pris l'habitude quand c'est possible de demander aux locataires qui venaient s'ils comptaient avoir accès aux activités parce que j'ai eu aussi le cas de couples d'un certain âge qui venaient dans le secteur pour profiter de la région de la Palmyre pour profiter je sais pas de l'extérieur zoo et compagnie même tout simplement des balades et qui ne voulaient pas forcément aller dans les activités camping donc là je leur disais que je prenais pas les fun pass et qu'ils pouvaient en prendre un à la journée s'ils avaient envie donc on a cette possibilité de modération mais je préférais quand même le mettre dans le côté négatif parce que c'est un coût supplémentaire et je sais qu'aux yeux des gens c'est quelque chose qui est toujours très pénible à gérer d'autant que quand Sibloo loue ses propres mobile home il y a je crois que c'est tout le temps les fun pass compris donc vous allez avoir un tarif qui va être équivalent au vôtre voire un peu au-dessous et en même temps vous allez avoir les fun pass inclus là où vous ça va vous faire un coût supplémentaire donc c'est un peu vu négativement par certains même si on a moyen de moduler et même si je le répète ça rentre dans les frais et on récupère la TVA dessus sous le bon statut alors autre point sur les fun pass quand même j'en profite pour préciser des choses on a quand même des demi-tarifs en hors saison donc à reste ça qualifie à partir de quel moment ça s'achète en ligne sur la boutique Sibloo et le gros avantage c'est le fait d'acheter directement sur la boutique Sibloo au moins 48 heures à l'avance ça permet de bénéficier de 20% de réduction sur les fun pass ce qui est quand même pas négligeable plutôt que de laisser en plus des locataires achetés sur place et qui risquent que de payer 20% plus cher soit on leur dit avec le code client d'aller sur la boutique en ligne et ils bénéficient de ces 20% soit en tant que propriétaire on les achète nous-mêmes et on bénéficie de ces 20% de réduction je reviens Marc sur la ligne inconvénients parce que là tu m'as relancé un petit peu sur les fun pass il y a un autre inconvénient qu'il faut remettre on en a parlé mais tout à l'heure sous un autre angle en fait quand on est chez Ciblu qu'on achète avec eux les gros avantages c'est la récupération de TVA puisque c'est un professionnel mais je vous ai dit aussi que les droits d'entrée étaient supprimés par contre à l'inverse quand on revend il faut savoir que si vous les revendez vous avez deux possibilités en soi enfin il y en a plus que ça il y en a trois il y en a peut-être même quatre je vais citer les quatre comme ça ça va être plus clair vous avez la possibilité de revendre directement à Ciblu qui va vous faire une offre sur le mobile home qui risque d'être assez basse en fonction de l'année et qui risque d'être assez basse si vous ne renouvelez pas avec un autre mobile home ça c'est une des conditions chez Ciblu souvent en tout cas si vous rachetez un mobile home l'offre sera meilleure sur votre ancien deuxième possibilité vous revendez un propriétaire là le hic c'est que si vous revendez un propriétaire il faudra bien prévenir qu'il aura le devoir de payer le devoir en tout cas s'il veut soulouer lui-même de payer ce qu'on appelle les droits d'entrée qui avoisineront les 8000 euros donc ils auront le prix de votre mobile home à s'acquitter et ils auront aussi les droits d'entrée à payer ce qui fait que ça ajoute une somme du coup indirectement pour le propriétaire qui vend il devra souvent réduire le prix de son mobile home de ce montant des droits d'entrée si je prends un exemple vous vouliez vendre un mobile home 30 000 euros parce qu'il est en bon état parce qu'il est récent la personne qui vient à votre place doit mettre 8 000 euros donc ça lui coûte 38 000 et bien il est possible qu'il faille le vendre que 22 puisque la personne avec 30 000 de budget et qu'elle aura aussi ses 8 000 euros donc ça peut être un inconvénient troisième possibilité vous pouvez revendre votre mobile home à un broker qui va être à l'extérieur qui va venir le chercher vous demanderez à Cible de sortir votre mobile home ça aura un certain coût pour mettre sur le parking vous paierez un transporteur ou alors c'est carrément la personne qui vous l'achète qui viendra le chercher et qui aura compris les frais de déplacement dedans et quatrième possibilité vous pouvez quand même me contacter au cas où si vraiment vous avez envie étant donné que moi je suis propriétaire de camping si vous avez envie de sortir votre mobile home vous pouvez me contacter on voit si c'est possible de le mettre sur un de mes campings si c'est possible on voit comment on fait quel prix comment on s'arrange si ce n'est pas possible je serai une solution de moi merci beaucoup Yann d'avoir nuancé un peu quand même parce que ça reste des gros projets qui représentent un certain budget donc il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir en tête moi j'aimerais revenir sur la période actuelle donc 2023-2024 tu as dit au tout début que Cibleau ils avaient connu une forte croissance est-ce qu'il y a du nouveau sur cette période de nouveaux campings qui ouvrent ou même de nouveaux fonctionnements sur la période 2023-2024 ouais alors notamment en 2023 il y a eu des acquisitions de camping qui vont être rénovées remises à la mode Cibleau j'ai envie de dire donc qui vont passer de 3 étoiles à 4 étoiles ou qui vont rester 4 étoiles ou qui vont passer 5 étoiles on a notamment les OIA dans les Landes le PIPU qui est également situé dans les Landes qui va être certainement plus remis au goût du jour vers 2024 il y a toujours la mise en place avec les travaux le même mise en plage les Embruns qui est un camping 5 étoiles qui a été racheté aussi à côté des Viviers on a la pointe à Cabreton le Marisol aussi à Toreille il y en a beaucoup qui ont été repris et tous ont des perspectives de travaux ça c'est quelque chose qu'on doit mettre à l'honneur de Cibleau c'est quand même à la reprise on a vraiment des structures des travaux qui sont remis en place de manière à améliorer alors évidemment à améliorer en fonction du nombre d'emplacements pour faire plus d'emplacements et plus de mobile home ça c'est le développement de l'entreprise mais aussi dans les animations et dans les structures qui font qu'on fait des meilleures locations donc ça c'est bénéfique pour tout le monde Cibleau se développe surtout enfin ouest sud-ouest du pays du coup alors Cibleau ouest sud-ouest oui alors sud-ouest je pense que n'importe qui a envie de se développer dans le sud-ouest ce sont des zones pas faciles on remarque que c'est très difficile d'avoir des campings des campings sur lesquels il y a des ventes de mobile home c'est très difficile pour des propriétaires de trouver ça au-dessous seniors cap breton donc toute cette zone c'est forcément du pain béni puisque beaucoup recherchent une résidence secondaire aujourd'hui l'immobilier dans ce secteur et si on descend sur vous voyez tout ce qui se passe à la télé aujourd'hui en termes d'immobilier sur le secteur du pays basque alors même si on n'est pas dans le pays basque donc clairement si aujourd'hui il y a des groupes qui vont avoir des campings ici c'est du pain béni pour les propriétaires qui veulent absolument des pieds à terre j'ai envie de dire quel que soit le prix parfois des locations annuelles donc ça se développe quand c'est possible sur ces secteurs mais je pense que les portes ne sont pas fermées pour que ça soit sur n'importe quel secteur on a aussi un développement sur des campings à l'étranger mais comme je l'ai dit je ne vais pas m'étendre parce que je connais moins leur fonctionnement et je ne les connais pas du tout je n'ai jamais fait l'effort ou je ne suis jamais allé dans des campings Ciblu en dehors de la France j'aimerais revenir sur quelque chose qu'on a déjà évoqué précédemment merci pour tes réponses mais on l'a un petit peu survolé l'aspect propriétaire est-ce qu'on pourrait en reparler plus en détail concrètement qu'est-ce que tu aurais envie de dire là-dessus parce que je pense que c'est l'aspect qui intéresse le plus les personnes qui nous regardent oui alors première chose quel que soit l'endroit avec Ciblu quel que soit l'endroit tout court on vérifie les contrats on les adapte aux objectifs ou plutôt on précise ses objectifs et on voit si les contrats des campings sont adaptés à ce qu'on a envie de faire ça passe aussi par la nécessité de compréhension des chiffres et de voir si les tarifs et les conditions vont être adaptés à vos envies vos objectifs autre point là je ne me mouille pas en disant ça parce que les vendeurs aussi chez Ciblu vous diront la même chose c'est une vérité absolue par les chiffres et c'est une vérité définie par les vendeurs il n'y a plus de place pour les investisseurs chez Ciblu aujourd'hui c'est acheter un mobilhome chez Ciblu c'est un achat plaisir avec lequel on va pouvoir amortir les frais et faire en sorte de minimiser tout ce qui va être frais bien entendu et de minimiser le coût de la parcelle et pouvoir bénéficier de son mobilhome un maximum de temps dans l'année quand on en a envie en fonction des situations mais en tout cas on ne parle plus d'investissement on ne parle plus de rentabilité autre point alors là j'apporte une nuance aussi sur les plans garantis que propose Ciblu alors la première des choses c'est que ça le mérite d'exister c'est à dire qu'il vous propose de prendre votre mobilhome 6 semaines 8 semaines 14 semaines et en fonction du nombre de semaines qui vous prennent le mobilhome ils vont vous dire qu'il ne vous reste plus qu'une certaine somme à donner pour le loyer de la parcelle donc ça ça a le mérite d'exister ça soulage du monde je mets le bémol on fait attention au bout des 8 ans quand ils ne peuvent plus le faire ça va être à vous de le faire donc attention à s'entraîner un petit peu avant peut-être pas attendre le dernier moment de se retrouver face au mur pour justement reprendre son mobilhome en main et ses finances pour le même coup et je vais rajouter un petit truc sur les plans garantis parce qu'on a toujours tendance à critiquer ce type d'entreprise ce type de camping je vais quand même préciser une chose qui s'est passée pendant le Covid et qui a été vraie sur tous les parcs je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui puisse contredire ça tous les plans garantis ont été honorés donc je ne connais pas le montant des aides de l'état vers les campings s'il y en a eu s'il n'y en a pas eu et peu importe moi ce que je vois c'est un fait de terrain et le fait de terrain c'est que toutes les personnes qui étaient sous plan garantie ont reçu leur argent malgré le fait que pendant le Covid il n'y ait pas de locataire ça veut dire que Sibloo quelque part a assumé ce manque à gagner par les locations et a quand même remboursé l'ensemble de ses locataires sur les promesses qu'ils avaient fait en termes financiers donc ça c'est quand même relativement important je trouve que ça a été une marque importante qui mérite d'être soulignée alors je ne sais pas si ça a été le cas pour tout le monde en France mais en tout cas pour tous les autres groupes ou pour tout ce secteur d'activité moi je peux faire une comparaison dans l'immobilier avec des gens que je connais qui n'ont pas été honorés de leur loyer avec des gros promoteurs immobiliers qui pourtant sont censés avoir l'air insolides et être beaucoup plus dans les promesses efficientes et au final n'ont pas été en mesure de rembourser les personnes ou d'assumer les loyers Sibloo en inverse a remboursé tous ses loyers garantis donc ça je trouvais que ça avait le mérite d'être souligné et autre chose en tant que propriétaire que je trouve appréciable qui était dans les avantages le fait d'avoir le choix de soulouer de ne pas soulouer de garder 100% des revenus ou de passer par eux ou encore par une consergerie extérieure autre point en tant que propriétaire qu'on ne peut pas nier les sous-locations intéressantes grâce à la renommée de Sibloo alors ça a un impact positif parce que la renommée elle est plus à faire et certains ne viennent que pour les animations c'est ce qui fait qu'on peut remplir à l'inverse la renommée de Sibloo fait aussi qu'on recherche parfois des campings Sibloo et qu'il y a de la négociation dans les prix ça peut poser problème parfois notamment sur les plus petites saisons en tout cas on ne peut pas nier que la renommée est faite aussi cette renommée si on prend la pleine saison c'est quand même ce qui peut permettre de faire des semaines locatives qui vont avoisiner les 1500 les 2000 euros alors ça fait grincer un peu des dents quand je dis ça je me doute mais clairement c'est la vérité aujourd'hui sur certains campings vous avez des semaines locatives alors peut-être que sur une période d'un mois c'est pas tout l'été toutes les semaines à 2000 euros celui qui vous dit ça honnêtement soit il est très bon soit il ment mais par contre d'avoir une période sur un mois sur certains campings 4 ou 5 étoiles où on loue 2000 euros la semaine ça ce ne sont pas des paroles en l'air ça se fait et je pense que c'est vraiment grâce aux animations et vraiment grâce à ce que reviennent chercher les personnes quand ils vont chez Ciblou pour illustrer ça moi je vais prendre un exemple concret qui m'est arrivé je prends souvent cet exemple et au final ce n'est qu'un exemple sur tout ce qui a pu m'arriver et sur tous les locataires mais j'ai le souvenir moi d'un médecin qui est venu 4 ans de suite dans un de mes mobilhomes et en fait il venait avec ses 3 filles qui étaient âgées je crois la dernière année la plus vieille il y avait quand même 18 ans et en fait il était avec des filles qui n'étaient jamais satisfaites partout ils allaient en appartement malgré les choses de luxe et chez moi à chaque fois il prenait 3 semaines consécutives et pendant plusieurs années de suite et un jour il m'a dit mais en fait c'est le seul moment les seuls endroits où j'ai réussi à satisfaire mes filles donc je reprends souvent cet exemple parce que c'est une personne qui n'hésitait pas à mettre 3 fois 2000 euros c'est à dire quasiment 6000 euros pour 3 semaines et qui au final avec une obsession c'était satisfaire l'envie de ses filles qu'il n'arrivait pas à avoir sur d'autres secteurs alors peut-être que sur d'autres campings il aurait réussi peut-être qu'il ne connaissait pas l'aspect camping et que c'est ça qui a fait la différence mais je retiens quand même que pour revenir 3 fois de suite au même endroit c'est qu'il y a quand même des choses plaisantes et ça je trouve que là-dessus ils ont su faire et ils ont amené des choses qui permettent d'avoir ce genre de résultat dernier avis que je trouve important à mettre en avant je l'ai évoqué ça pouvait être un inconvénient parce que quand on a des interventions mécaniques ou je ne sais quoi du groupe ça peut coûter cher pour pas grand chose changer une ampoule pour 30 euros ça peut paraître cher alors j'exagère c'est peut-être pas 30 euros c'est peut-être 15 mais ça paraît cher et on sent bien que chaque déplacement est pris en compte moi ça ne me choque pas parce que je me dis que sans ce service on serait embêté donc vraiment j'ai aucun souci avec ça et autre chose que je pourrais mettre en avant sur ce type d'intervention c'est qu'à chaque fois que j'ai appelé le service propriétaire quand moi j'étais loin j'ai toujours eu de la réactivité que ce soit pour changer une cabine de douche que ce soit pour changer d'ampoule que ce soit pour amener de la vaisselle et au final quel que soit le coût j'ai toujours eu une réactivité qui a fait que j'ai eu des bons commentaires des locataires les locataires ils ne sont pas là pour savoir si c'est Sibloo qui change si c'est Yann Marjot si c'est Polo bref donc l'idée c'est d'avoir cette réactivité malgré le coût et ça là-dessus j'ai trouvé qu'ils avaient répondu vraiment présent ok alors merci beaucoup Yann je crois qu'on touche plus ou moins à la fin de la vidéo mais alors du coup si on est convaincu si on veut visiter les campings Sibloo qu'est-ce qu'il faut faire par quelle étape on peut passer alors si vous voulez prendre contact vraiment vous m'envoyez un message à contact vous me laissez votre prénom votre numéro de téléphone vous m'expliquez votre situation avant toute démarche je vais vous expliquer ce que vous avez gagné ce que j'ai gagné vous allez voir comment on peut aller directement en relation avec un vendeur comment on peut aller visiter le parc et en plus vous aurez certainement des questions qui vont vous venir à l'esprit donc je vous invite vraiment à ne pas hésiter à le faire et si vous voulez télécharger mon guide du propriétaire il est au-dessous de la vidéo vous pourrez même vous inscrire à une conférence en ligne tout ça c'est dans la description donc surtout vous n'hésitez pas à aller voir ça en bas et en plus de tous les contenus qui sont dans la description je vous invite aussi à regarder le premier commentaire sous cette vidéo le commentaire épinglé c'est tout simplement un article que tu as écrit d'ailleurs qui parle de Camping Sea Blue donc si en plus de cette vidéo vous avez besoin d'un support un peu plus visuel ou de pouvoir lire un sous-format article de blog de manière plus posée vous pouvez c'est en première ligne enfin en premier commentaire sous cette vidéo et puis je pense que là-dessus on peut se dire au revoir et à la semaine prochaine donc au revoir Yann au revoir et puis à la semaine prochaine salut Sous-titrage ST' 501 et puis à la semaine prochaine